Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous emmener avec moi chez Action. J'avais déjà fait il y a quelque temps une vidéo spéciale All Action Hiver. Donc je vous la remets dans le petit ici ou dans la description. Et là, je m'étais dit que ce serait cool de vous emmener avec moi. Donc chez Action, dans le rayon bricolage auto, et vous conseillez, vous montrez déjà les produits que vous pouvez y trouver et vous conseillez sur les produits que je peux vous recommander et qui sont intéressants à rapport qualité-prix et ceux que je ne vous recommande pas spécialement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! En tête de gondole, on a le nettoyant insecte des moustiqueurs carrosserie. Alors, je ne suis pas fan de ce genre de produits parce qu'ils sont archi-méga-chimiques. Alors, ils peuvent être certes très efficaces, mais au niveau de la composition, elle n'est pas clean. Et après, quand on le fait, ça s'en va dans la terre, dans le sol. J'ai testé de cette même marque le spray dégivre en hiver qui est très efficace, mais pas très économique. Et on a aussi du lave-glace. Donc un biton de 5 litres à 1,69€. Donc là, économiquement, c'est hyper rentable. Donc c'est un lave-glace qui est prêt à l'emploi. Contrairement à celui de Lidl, on n'a pas besoin de le mixer à l'eau. On le met directement dans le réservoir. Et on trouve également des balais d'essuie-glaces de la marque Magnum. Donc c'est une marque de Valeo. Donc on a beaucoup de choix. Ils sont bien référencés dans le magasin, comme vous pouvez le voir. Et ils sont à 5,99€. Donc bien sûr, sur chaque modèle, on a le petit mode d'emploi au dos. Et on a le modèle de voiture auquel il correspond. J'ai eu de très très bons échos de cette marque. Et lors des tests et autres comparatifs des balais d'essuie-glaces, ils sont plutôt très bien notés. Donc à essayer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ici ? Alors on a les petits sans-bonds désodorisants. Donc là, la marque Airwick n'est pas très très chère à 2,49€. Ceux qu'on met par soleil plutôt que sur les grilles d'aération qui peuvent avec le poids se casser. Et puis là, on a la version d'un lop. On a pas mal de produits de la marque d'un lop chez Action. Et qui sont à des prix défiant toute concurrence. Par rapport aux désodorisants que vous pouvez trouver là comme celui-là, moi je vous conseille plus d'avoir un spray désinfectant que vous faites une fois par an et qui désinfecte bien le circuit de clim. Là ici, vous avez des pare-soleil que vous mettez sur les fenêtres à l'arrière avec différents motifs. Donc ils sont à 1,59€. On a aussi un petit kit nettoyage avec une grande perche. Des réhausseurs. Et là, vous avez de l'huile aussi, de l'huile moteur. On a différents types d'huile. Donc forcément, l'huile doit être adaptée à la motorisation de votre voiture. Et on a de la marque Total aussi. Donc ça peut être intéressant quand on regarde le prix au litre et le prix du bidon par rapport à ce qu'on peut trouver dans les magasins classiques. Là, on a les petits entonnoirs. Ça, c'est aussi si vous faites la vidange 0,59. Ça, c'est prix défiant toute concurrence. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est une matière qui absorbe les liquides. Donc si vous faites la vidange, par exemple, vous avez des fluides qui tombent sur le sol. Ça permet de les absorber. Donc ça, c'est top. On a le fameux WD40. Donc là, 2,88. Ça, c'est l'ancien emballage où on n'a pas le petit tube intégré. Et là, on a une gamme nettoyante de chez GS27. Donc ils ont développé une gamme spéciale pour action. Je vous mettrai dans le petit i. J'ai vu une vidéo test de quelqu'un qui a testé ses produits, qui les trouve assez efficaces. Donc je vous mettrai son avis dans le petit i ou dans la description parce que les prix sont super attractifs. Quand on regarde par rapport à la gamme GS27 que l'on peut trouver dans des magasins spécialisés, ce n'est pas comparable du tout. Donc si ça peut faire le job pour vous, ça peut être intéressant. Et on a beaucoup de produits de la marque C&C, donc adaptés à la voiture. Donc on a du nettoyant frein, on a du spray brillant pour le pneu, on a de la peinture aussi. Voilà. On a pas mal de produits. Alors après, c'est... Il faut tester. Vous pouvez avoir de super bonnes surprises comme des moins bonnes. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà expérimenté en commentaire. Et on a également du liquide de refroidissement. Donc là, on a différents types. Donc c'est bien écrit sur l'emballage, le type de liquide de refroidissement qui doit, pour rappel, être bien adapté à la motorisation de votre voiture. Donc voilà, on a pas mal de polishes. Le scratch remover aussi, j'aimerais bien le tester. Celui-là, 2,89, là, à l'occasion. Dites-moi si vous, dans les commentaires, vous l'avez déjà testé. Je pense que j'en ferai une vidéo prochainement. Après, on a du nettoyant textile et pas mal de chiffon aussi pour nettoyage. On a des lingettes aussi spéciales vitres. Et là, on a une pâte nettoyante pour les mains. Donc 3,99. On a un gros rouleau de papier. Tout ça, un indispensable quand on bricole. de 99, on a des petits tapis de voiture. On a des ampoules aussi. On a quelques, voilà, accessoires. Et ça, ça vaut grave le coup. Le disque de stationnement, il a 59 centimes. C'est un indispensable à avoir dans sa voiture. Et il est en plastique. C'est pas un simple petit carton comme on peut parfois trouver. Donc ça, c'est très, très bien. Et on a également pas mal de sangles d'arrimage. Donc pour différents poids. Alors, j'ai pas testé leur solidité. Je sais pas si pour le prix, il va le coup. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires. En tout cas, on a vraiment pas mal de choix. Si vous bricolez pas mal, si vous faites des travaux, vous aurez peut-être besoin d'attacher certaines choses dans le coffre et tout ça. Donc ça peut valoir le coup. Alors, il y en a qui sont avec tendeur et tout ça. Là, il y a différents types de sangles. Je les trouve pas mal. Ça, je trouve ça super cool. C'est un filet spécial remorque. Si vous n'avez pas de bâche, ça peut être une bonne alternative. On a une bâche ici, d'ailleurs, pour protéger le sol. Ça, c'est vraiment bien. À 4,99. Et on a le gilet de sécurité à 1,69. Alors, il est orange. La couleur ne pose pas de problème. On n'est pas obligé de l'avoir jaune. Je me suis renseignée. Et là, les trousses de secours à 4,99 et sont en promotion. Donc, on ne les retrouve pas là dans le rayon. Je vous les montrerai tout à l'heure. Là, on a un chargeur de batterie de la marque Dunlop qui fait moto, bateau, voiture. Et on a également un mini compresseur que j'ai acheté, dont je vous ferai une vidéo sûrement très prochainement. Ce genre de produit, je ne le recommande pas parce que l'indication ici, là, le manomètre, il n'est pas étalonné. Donc, souvent, on a une indication qui est biaisée. Alors, il est portatif et il se branche à la prise d'allume-cigare. Donc, ça, c'est super. Mais malheureusement, souvent, ce genre de produit, on n'a pas la bonne mesure. Donc, c'est embêtant quand même pour contrôler la pression des pneus, surtout si on a une moto. Et là, en promo, cette semaine, j'avais le kit de sécurité qui comprend un gilet, un triangle et une couverture de survie. Donc, ça, c'est un indispensable à avoir aussi dans la voiture. Et on a ces trois pièces pour 3,79 euros. Moi, j'aurais bien aimé avoir dans la housse, en plus, un petit nécessaire à pharmacie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et vous pouvez télécharger en bonus, ici, mon guide gratuit des indispensables à avoir dans sa voiture. Je vous dis à bientôt. Bye bye !